Salut, j'espère que ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, maintenant j'adore faire des vidéos de repassage PA ou PM, et aujourd'hui on a une vague d'exceptions. D'abord, déjà j'ai deux items où je vais pouvoir passer les runes devant vous, j'ai une cape d'yondin avec 11 tentares et perfus à passer, et un homoplate avec 12 tentatives, ça risque d'être assez sale. Et comme vous pouvez le voir, la vague est assez propre, il suffit qu'il y ait un item qui passe et je me mets plutôt bien. Bon, par contre il va falloir revenir sur un petit truc les gars, euh, moi hier je vous ai parlé un peu de manière innocente de mon nouvel objectif qui était d'atteindre les 2000 abonnés dans un délai de 2 mois. Euh, juste il s'est passé quoi, la vidéo elle a explosé, la barre des abonnements aussi. Bah du coup, je suis trop content, juste merci, ça me motiva encore plus à faire du travail de qualité et à travailler tous les jours pour pouvoir vous mettre bien dans les vidéos. Un gros merci à vous, vous êtes les boss, à chaque fois vous répondez aux questions que je pose en fin de vidéo, d'ailleurs il y en aura encore une aujourd'hui. Et pour l'instant vous avez pas trop l'air de vous lasser de mes vidéos, même si j'en poste tous les jours, donc gros merci à vous et euh... Ouais, merci en fait. Bon allez les gars, je vais vous laisser, je vous souhaite de passer un agréable moment, comme d'habitude je compte sur vous pour référencer la vidéo et je vous souhaite de passer un bon visionnage. Ok, je vous filme ce moment, puisqu'ici j'ai 12 runes réperfus à passer sur un jet extrêmement propre. Il va manquer seulement un de vitalité et deux résistances poussées. Pitié que je ne me fasse pas troller les gars. J'ai 12 runes, et là c'est un 3% minimum, je veux pas savoir, je veux pas en dessous 3%. Sur un jet comme ça, ça peut être monstrueux. Allez on a 1%, et voilà, super, 2%, allez. Oh oui, yes ! J'ai... yes, ok. C'est ce que je voulais, j'ai 3%. Sur un jet comme ça les gars, c'est magnifique. Une part sur des... là j'ai plein d'items. Caviar, voilà, ils sont caviar, il y a un truc qui repasse. Ça me met bien, mais ça me met bien. Voilà, tant mieux les gars. Bon, vous voyez ici encore une fois, j'ai 11 tentatives réperfus sur un item magnifique. Il va me manquer 2 de sagesse, 3 de vita, et puis 2 de soins. Avoir 13 de soins, c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui ne savent pas, qui, voilà, n'ont pas forcément de force de magie, mais qui regardent mes vidéos. Un de soins, c'est quoi, du 10, donc c'est gros. Enfin bref, c'est compliqué à mettre les soins sur un item. En ce tentative, on va viser le 3%, comme d'habitude. On a déjà un 2%, il reste 7 runes. Bon, voilà. Là on rentre dans un truc hyper intéressant. On a 3%, il y en aurait 5 runes. Bon, il faut le faire, mais pourquoi pas. Ok. 3%, les gars, c'est déjà magnifique. Je ne sais pas combien de tentatives, 3%. Que des jets monstrueux, ça fait trop plaisir. Aujourd'hui, on a énormément d'items à repasser. Il y a beaucoup de 3%, les gars. Je crois que j'ai plus de 10 items à 3%, vous voyez. C'est, ça va être une très grosse vague. Un item pass, je pense, c'est le stonks direct. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de commencer par les amulets. Vous voyez qu'on en a 5 ici. On a 3 amulets à 2% et 2 amulets à 3%. Je ne peux pas se mentir, je n'ai que des jets d'exception, les gars. Je n'ai que des jets super propres et quali. Vous voyez, par exemple, cette amulet de chocotte, là, elle est super belle. Même celle à 2% est très jolie. On a une Eliselle très jolie. La Volcourne, elle est somptueuse. Et enfin, on a une dernière Eliselle qui est, pareil, on a un super jet. Je pense que je vais commencer par cette Eliselle. D'ailleurs, il va manquer 4 de sagesse. Mais sinon, on a un jet d'exception. Il va manquer 1 de chance et 1 de vitalité. Un PA dessus serait pas mal. Je n'ai jamais passé d'Eliselle, je crois. Eh bien, ce n'est pas pour maintenant, en tout cas. Continuons, continuons. Alors, j'ai une deuxième amulet qui est en 2%. Donc, c'est, j'ai envie de dire, la moins intéressante du lot. Même si elle reste très, très, très agréable visuellement. Je ne sais pas quoi dire dessus. Mais en vrai, elle me convient. Le PA dessus, on ne va pas traîner. Bim, ça ne passe pas. Par contre, là, j'ai du puits supplémentaire. Bon, eh bien, j'ai de quoi repasser 3 tentatives. On ne sait jamais. Ça peut le faire. On a 1%. On a 1% seulement. Bon, c'est assez dégueu. Voilà, de toute manière, ça ne repasse pas. On va continuer. Il va me rester la belle volcourne ici. Sur celle-ci, il manque seulement un de vital, les gars. Une amulette volcourne en 2% comme ça. Ça se vend à un prix... J'ai envie de dire, ça se vend à un prix d'une amulette 3% facilement. Le PA... Le PA qui ne repasse pas, malheureusement. Bon, c'est dommage. C'est juste dommage, j'ai envie de dire. Bon, j'ai envie de commencer par cette amulette. Alors, elle est en 3%, mais elle n'est pas aussi jolie que la 2% qu'on avait eue. Il manque un petit peu plus de lignes. Mais un 3%, c'est toujours plus facile à vendre, j'ai envie de dire. Au pire, je baisserai un petit peu le prix. Donc, le PA... Ok, non. J'espère au moins que je vais passer une amulette ou un item en 3% parce que sinon, ça va être compliqué. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas repassé des 3%. J'ai repassé beaucoup de 2%, mais des 3, non. Pas encore. Bon, est-ce qu'on peut se rattraper avec cette amulette chocotte ? On a un super jet ici. Il va manquer un de sagesse, un de chance et trois de vitalité. En 3%, c'est très joli. Une amulette comme ça. Le PA... Non. Le PA qui ne repasse toujours pas. Bon, 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 bon. Yes, 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 yes. Eh bien, écoutez, les gars, on en a fini avec les amulettes. On va continuer. Alors, pour ce qui est des ceintures et des bottes, ici, j'ai pas mal d'items. J'en ai 9. Et j'ai quelques 3%. Et puis, quelques 2%. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les items les moins intéressants. Qu'est-ce que... Ouais, je dirais, c'est la monoture. Ici, on a un relativement bon jet quand même. On ne va pas se mentir. Mais ça reste un 2%. Donc, ça partirait en HDV. Ok, ça passe. Écoutez, les gars, le premier succès de la vidéo, c'est un 2%. On prend. Ça se vendra très bien en HDV. Restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin de la vidéo, j'irai mettre tout ça bien dans l'HDV. Puis, on verra combien est-ce que ça m'a fait de Kama au total. Ensuite de ça, vous voyez que j'ai 3 palmes tritons. Alors, c'est pas parce que c'est rentable. C'est juste parce que j'adore, en fait... J'adore FM des palmes tritons. Ça passe tout seul. Donc, voilà, je me fais plaisir. Ici, on a des belles balènes à bottes. Le jet pourrait être mieux. Mais pour un 2%, ça va. Je crois que j'ai eu 2% en 3 run. Donc, ça passe crème, en vrai. Le PM. Le PM qui ne repasse pas ici. Bah, écoutez, tant pis. On va passer. Je vais faire les palmes tritons à la suite. S'il ne manque un esquif PM, on a des lignes un petit peu moins intéressantes. Le PM repasse. C'est tout bénef, quand même. Encore une fois, c'est un 2%. Mais ça passe quand même. Ça va me permettre de pouvoir remettre un petit peu plus d'items en HDV. De me refaire un petit peu de Kama. Donc, c'est toujours ça. J'envoie dans les commentaires qui me disent. Ouais, essaye de passer un PO sur le PM. Je ne sais pas quoi. Non, non. Moi, je veux assurer mes Kama. Donc, pas de ça pour l'instant, en tout cas. Le deuxième. Le deuxième qui ne passe pas. Ici, on a sûrement le jet le moins intéressant. 92 d'agilité. Ok. Au moins, c'est clair. Bon, qu'est-ce qu'il va nous rester ? Là, je crois qu'il va nous rester que les 3%. Allez, je vais commencer par la menotture qui est très jolie. Il manque seulement un de sagesse et un de vitalité. En 3%, ça les gars, c'est full bénef. C'est full bénef, le PA. Le PA qui ne repasse pas. J'aimerais bien qu'il y ait au moins un 3% qui passe. Mais ça a l'air compliqué pour l'instant. Ça fait combien ? Ça fait 4-5 vidéos que je n'ai pas repassé 3%. Ça commence à faire. On ne va pas se mentir, ça commence à faire. C'est une petite pâteau gastrique ici. On est en 3% terre. Il manque un de retrait PA. Un d'intel, un de sagesse, 3 de vita. C'est un super jet. Le PA, s'il te plaît, repasse. Allez. C'est naze. C'est full naze. Bon. Ça va repasser sur un vieux poule-pagne. Comme d'habitude, on a un joli 3% dans la foulée. Non, ça repasse pas. Bon. Ici, il va nous rester un autre poule-pagne. Deux de chances et un de sagesse. Ça ne repasse toujours pas. Ça ne repasse toujours pas. Bon. Je crois qu'on en a fini en fait ici. On en a fini avec ces items. On aura donc repassé une menotture et une palme triton. Bilan mitigé. Bilan très très mitigé. Et on va finir avec les coiffes et capes. Ici, c'est pas compliqué. On n'a que des 3% les gars. Je vous avais dit que la dernière fois, j'avais du mal à passer les 3% sur des Coutoulou. Bah, j'en ai passé deux. Donc, tant mieux. D'ailleurs, on va commencer avec un petit Coutoulou. Super G. Ça, ça partirait à un prix très très intéressant en HDV. Il manque un de sagesse, trois de vita, un de rescrit. On va essayer de passer le PA là-dessus. Franchement, il me faut au moins qu'il y ait un 3% qui passe. Yes, yes. Bon. Le kiddie bonnet, on va enchaîner avec ça. Il manque deux d'esquive PM. Un G un petit peu moins intéressant que les autres. Surtout que j'en ai déjà un en HDV. Mais bon, ça serait déjà ça. Non plus. Je commence à avoir un petit peu peur du résultat, les gars. Bon. Ici, on a une très belle cape d'ondin. Il y a même les soins. Il y a même les soins. C'est un item hyper intéressant qui se vendrait pareil à un très bon prix. Le PA. C'est pas possible, les gars. Je suis maudit sur les 3%. Je suis maudit. J'ai un taux de repassage sur les items à 3%. Hyper éclaté. Vraiment éclaté. Bon. Ici, la cape solution. Il va falloir passer parce qu'il ne va nous rester ensuite que 1, 2 items. Il ne nous reste que 3 items en tout à passer. Bon. La cape solution. Super G encore une fois. Le PA. Repasse sérieux. What ? Allez, voilà. Ça, c'est mon quotidien. Bon. Le Kutulu ici. 3 de vita en moins. 1 de sagesse. Allez, passe s'il te plaît. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais passer aucun 3%. Et là, on a un homoplate. C'est notre dernière chance. Le G est super mignon. Le PA. Mais non, mais... Mais c'est un truc de malade, les gars. Je me... Je me casse la tête à faire des 3%. Il n'y a rien qui passe. C'est des vieux 2%. Là, je... Ok, c'est bien, les 2%. Mais c'est pas suffisant. Ça ne rembourse pas du tout tout le travail que j'ai pu faire. On se retrouve en HD. Bon. Ici, à Vente, vous voyez, j'ai des petites palmes de triton. Le G est... Ouais, le G est correct. Le G est juste correct. Je peux... Je peux même pas en dire plus, en fait. Juste... Ouais, c'est correct. C'est tout. Je suis un peu dégoûté, hein, les gars. Ça fait plusieurs fois que je me fais troller. Ok, je repasse des 2%. Mais... Mais c'est pas... Enfin... Non, c'est pas terrible. Ici, on a un 2%. Mais il est seulement en 19 de dommage. Ouais, le premier 2% qui peut s'apparenter à un G comme le nôtre, ça serait celui-là. Donc, eh bien, je vais le mettre à 2,9 millions. Ça reste rentable. Puisque, au niveau du prix de base, on est à 1,9 millions. Donc, je ferai quand même 1 million de bénéfices. C'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on a une menoture. Une menoture qui est en 2% R pour ma part. 20 dommages. Elle est jolie. Elle est très jolie. Après, est-ce que ça va bien se vendre ? Là, on a un G, mais la sagesse est un peu éclatée. Mais je pense pas que ça puisse se vendre beaucoup plus cher. Euh... Ouais, non. En vrai, je vais la mettre à 3,3 millions. Je vais la mettre à 3,3 millions pour un prix de base qui est à 2,9 millions. C'est ridicule. Après, le craft m'a coûté un petit peu moins cher. Euh... Il me semble, en tout cas, j'en avais eu pour les 100 000, 200... Allez, 1,2 millions, 1,4 millions, 1,8 millions quand même. 2,2 millions, 2 millions d'euros. Avant ça, encore une fois, 1 million plus cher. Bon. On fait un petit peu de bénéfices sur cette vague. Euh... Mais ça reste pas non plus folichon, folichon. Vous voyez que j'ai plusieurs items en vente. Je suis en train de me refaire un petit stock de Kama. Je reprépare une vidéo pour me racheter un stock. Bon, et bien, les gars, pour tous ceux qui sont encore présents dans la vidéo, j'ai une petite question. Elle est simple. Depuis combien de temps jouez-vous à Dofus ? Pour ma part, ça fait depuis que je suis en cinquième, je crois. Cinquième, on a quel âge, les gars ? On a quoi ? On a 13 ans ? Ça fait... Ouais, ça fait donc 9 ans que je joue à Dofus. 9 ans, déjà. C'est assez incroyable. Euh... Il me semble que j'ai dû faire une pause de plusieurs années au milieu, quand même. Mais la première fois que j'ai joué à Dofus, ouais, ça devait être il y a 9 ans. Donc, ça reste un petit moment, quand même. Mais voilà, je suis assez curieux de savoir pour vous combien de temps est-ce que ça peut faire. Pour la question d'hier que j'avais pu poser, à savoir combien de kamas est-ce que vous avez eu au maximum, c'était hyper intéressant pour moi. Vous avez hyper... Enfin, vous avez tous joué le jeu, c'était assez sympathique. Donc, ça a posé une ambiance assez cool dans les commentaires. Donc, je vous en remercie. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas les référencements à Max. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et on se dit à demain.